Bonjour et bienvenue sur Robert & Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Aujourd'hui je vais vous présenter 9 montres squelettes à moins de 2500 euros. Et vous allez voir qu'il y a vraiment un peu tout, du chinois, du suisse et même du français. Et on a même trouvé une super affaire, donc restez bien jusqu'à la fin pour rien rater de cette vidéo. Avant de commencer, il faut savoir ce qu'on entend sous le terme squelette. Le terme squelette vient du fait qu'il est possible de voir l'intérieur de son garde-temps sans avoir à démonter celui-ci. Comme quand on fait une radiographie du squelette à l'être humain. La véritable squelettisation va elle beaucoup plus loin et là on ne garde que les composants essentiels et supprime tout métal superflu du pont, de la platine, des rouages ou toute autre partie mécanique de la montre et ne laisse que ce qui est nécessaire du squelette au bon fonctionnement de la montre tout en s'assurant que la montre reste robuste afin de résister aux chocs qu'elle pourrait rencontrer au jour le jour. Moi de mon côté, afin de faire en sorte de rester dans une gamme de prix raisonnable, j'ai pris beaucoup de montres squelettes simples. Puisque la squelettisation du mouvement coûte très cher et donc ces montres sont soit très chères, soit de mauvaise qualité quand elles sont faites dans une gamme de prix raisonnable. Maintenant que tout a été expliqué, on va pouvoir rentrer au cœur de l'horlogerie. Avant de commencer, vous êtes très nombreux à regarder les vidéos de la chaîne sans être abonné. Donc si vous aimez le contenu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça nous soutiendrait énormément et donc merci à tous ceux qui le font. On va commencer par la montre la moins chère et on va tout doucement augmenter le budget pour finir avec la montre la plus chère qui, en plus d'être squelette, est entièrement en céramique, ce qui est vraiment cool quand on sait que le prix de cette montre ne dépasse pas les 2500 euros. Mais bon, on y reviendra à la fin de la vidéo. Commençons directement par une marque d'un des plus grands groupes du monde de l'horlogerie et je parle bien évidemment du groupe Swatch. Et honnêtement, je trouve que c'est une montre très réussie. Les touches de doré avec le reste du mouvement en acier, ça donne du charme. Et le bracelet en acier est aussi très intéressant et unique. 35 mm de diamètre pour 12,5 d'épaisseur et un corne à corne de 43 mm, ce qui fait de cette montre une montre que tout le monde peut porter mais qui conviendra plus aux poignées petits et moyens. Montre automatique et étanche à 30 mètres et le point le plus cool d'après moi, c'est vraiment d'avoir une montre squelette très sportive, ce qui n'est pas souvent le cas dans cette tranche de prix puisque la montre ne coûte que 195 euros. La deuxième montre qui est affichée actuellement à moins de 250 euros, c'est une chinoise et c'est du côté de ces Zeagull avec la Zeagull double skeleton M182SK que ça se passe. La qualité de la montre reste à vérifier parce que vu que les montres Zeagull sont très appréciées actuellement et que la marque n'existait plus réellement, il y a plein de gens qui ont repris le nom en mettant par exemple des traits d'union comme dans ce cas et vendent les mêmes montres afin de profiter de l'engouement pour les modèles. Mais pour 250 euros seulement, on ne peut pas être très exigeant déjà qu'on a une montre automatique qui en plus est squelette et que pour ça, je trouve que ça valait déjà la peine de la mettre dans cette vidéo. La montre a un excellent diamètre de 38,5 mm qui ira donc à une grande variété de poignées et fait 13 mm d'épaisseur, bien sûr étanche à 30 mètres seulement et le vert n'est pas un vert saphir donc il se rayera avec le temps si vous ne faites pas attention. Faisons maintenant un tour du côté de la France avec la Lip Himalaya 40 mm squelette. Montre un peu dans le style de la Seagull mais bien de chez nous et juste ça, ça vaut bien ces 389 euros. Diamètre de 40 mm pour une épaisseur de 13,6 mm bracelet en cuir et boucle ardillon sur celui-ci. Du côté du mouvement, on a Miota 8N24 qui offre à la montre 42 heures de réserve de marche et pour finir, elle est disponible dans plusieurs couleurs différentes comme par exemple ce bleu ou encore ce brun ce qui est toujours appréciable. Passons à une marque que je ne connaissais pas personnellement mais qui semble offrir beaucoup pour le prix de la montre et c'est la marque D1 Milano avec cette montre squelette automatique. Déjà un super design qui fait penser aux montres les plus recherchées de notre époque comme l'Audemar Piguet Royal Oak ou encore la Patek Philippe Nautilus. En plus, le site est très agréable visuellement et même plus que certaines marques suisses bien connues. La montre a un diamètre de 41,5 mm et un mouvement Seiko très fiable qui offre 41 heures de réserve de marche et son prix est affiché à 600 euros tout rond. Si vous en savez plus sur la marque ou sur la montre n'hésitez pas à nous le dire en commentaire parce que je suis curieux de savoir ce que la marque vaut vraiment. On passe la barre des 1000 euros avec la Mido Multifor Skeleton Vertigo et là on va avoir une montre qui va avoir une partie squelette plus réduite mais ça permet aussi de renforcer son côté sport et apporte déjà des petites parties de mouvements qui sont réellement squelettées. En plus de ça, elle vient avec une réserve de marche qui est énorme puisqu'elle est de 80 heures ainsi qu'une résistance à l'eau qui est aussi plus importante que dans les autres modèles qu'on a vu jusqu'à maintenant qui est de 100 mètres de profondeur et tout ça pour moins de 1100 euros. Chez Hamilton, on va avoir plusieurs modèles squelettes dans notre gamme de prix et celui que j'ai trouvé le plus intéressant à vous montrer parce que j'adore tout ce qui sort du lot c'est cette Ventura Elvis 80 squelettes auto et moi je suis fan de cette version en PVD couleur or rose. Le boîtier fait 42,5 mm sur 44,6 mm et elle vient sur bracelet caoutchouc. Étanche à 50 mètres et réserve de marche de 80 heures c'est une montre que j'adore que ce soit cette version ou la version en PVD noir qui sont toutes les deux affichées à 1795 euros. Passons maintenant au super deal que j'ai trouvé en me baladant sur internet c'est la Tissot T-Complications squelettes mécaniques et comme le nom le dit c'est une montre qui devra être remontée manuellement et le mouvement de cette montre lui offre 46 heures de réserve de marche. La montre fait 43 mm de diamètre et elle est aussi partiellement ce que l'était. Passons au super deal et c'est au niveau du prix que c'est intéressant puisque sur le site de Tissot cette montre est présentée à 1845 euros alors qu'on la trouve sur Amazon à seulement 1051 euros ce qui est vraiment énorme comme réduction et il n'en reste plus qu'une. Donc si quelqu'un est intéressé je vous laisse le lien Amazon dans la description de la vidéo. Avant dernière montre et pas des moindres c'est la Herbaland Newport Automatique. Cette montre est la première où on voit un réel effort au niveau du squelettage et le résultat est magnifique avec ce bracelet caoutchouc. 42 mm de diamètre et étanche à 100 mètres c'est une montre qui devrait très bien se porter même sur des petits poignets dû à son corn-à-corn qui est très petit. Mouvement Selyta qui offre une quarantaine d'heures de réserve de marche pour le prix on est juste en dessous de la barre des 2000 euros. La dernière montre pour aujourd'hui c'est la RADO TrueSquare Automatique Open Heart. Et comme je vous l'avais annoncé la montre est entièrement en céramique noire et elle a un boîtier carré, 38 mm de diamètre et épaisseur de moins de 10 mm ce qui est vraiment fin. Voilà on arrive à la fin de la vidéo donc si elle vous a plu n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Appuyez sur la cloche des notifications pour être toujours informé des nouvelles vidéos qui sortent. Et sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.